Comment réagir après une rupture amoureuse ? Bonjour, je suis Kevin et je suis là pour vous aider à retrouver confiance en vous pour reprendre votre vie en main. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en toute cette vidéo pour pouvoir bénéficier de votre coffret cadeau, une vidéo inédite sur comment retrouver confiance en soi après une rupture et un guide en 5 étapes pour pouvoir surmonter sa rupture amoureuse. Première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que je comprends ce par quoi vous passez aujourd'hui. Vous êtes certainement remplis de sentiments de peine, de tristesse, de douleur, de rancune vis-à-vis de personne ou même de culpabilité. Sachez que je suis avec vous et sachez que je vous comprends. Il y a des réactions souvent que mes coachés me posent lors des séances. C'est Kevin, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Lorsqu'ils sont à l'initiative de la rupture, ils se demandent si finalement ils ont pris la bonne décision. Ou alors, lorsqu'ils ont subi une rupture, ils se demandent s'ils sont dans la meilleure situation ou est-ce qu'ils ne devraient pas chercher à se remettre en relation. Ces questions sont légitimes et ces questions sont normales. Et dans cette vidéo, je vais vous donner deux techniques pour pouvoir savoir si vous pouvez accepter la rupture ou alors si vous êtes en train de la refuser. Vous devez savoir aujourd'hui, c'est qu'il est nécessaire de prendre du recul vis-à-vis de cette rupture. Peu importe que vous l'avez subie ou alors que vous êtes à l'initiative de cette rupture, la première des choses à faire, c'est de prendre du recul. Parce que prendre du recul va vous aider à avoir un meilleur discernement sur la situation. Prendre du recul va vous aider également à mieux accepter la rupture et avoir des réponses concrètes. La réaction que vous devez avoir juste après la rupture, c'est de vous demander si vous l'acceptez ou si au contraire vous la refusez. Parce que de la réponse à cette question va dépendre de votre stratégie ensuite pour aller de l'avant. Je vais vous donner deux techniques pour pouvoir répondre à cette question. Pour accepter cette rupture, vous allez devoir le faire sur deux dimensions. La dimension rationnelle et la dimension émotionnelle. Pour cela, je vais vous partager tout de suite les deux techniques qui fonctionnent. La première technique, c'est d'accepter la rupture d'une manière rationnelle. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez prendre aujourd'hui une feuille de papier et un stylo. Et d'un côté de la feuille, vous allez diviser cette feuille en deux. Et d'un côté de la feuille, vous allez écrire tous les avantages que cette relation vous a apportés. Tous les bénéfices, tous les bons moments que vous avez vécu dans cette relation. Et d'un autre côté, vous allez écrire tous les inconvénients que cette relation vous a apportés dans votre vie. Tous les problèmes ou tous les mauvais moments que vous avez vécu dans cette relation. Et ensuite, vous allez comparer les deux côtés. Vous allez comparer le nombre de points positifs et le nombre de points négatifs que vous a apportés cette relation dans votre vie. Le fait de mettre par écrit et de lire le spectre de votre relation va vous aider de manière logique à savoir si vous acceptez cette rupture ou si au contraire, vous la refusez. La deuxième technique, c'est d'accepter dans la dimension émotionnelle. Ce que vous devez faire, en fait, c'est d'écouter votre cœur. Allez puiser à l'intérieur de vous. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Est-ce que votre cœur vous dit qu'il n'a vraiment plus d'amour pour cette personne pour pouvoir continuer à supporter ses défauts ? Et pour cela, un des exercices qui peut vous aider, c'est l'imagination. Vous allez prendre un temps chez vous, ok ? Vous prenez une minute et vous faites cet exercice d'imagination. Vous fermez les yeux et vous imaginez ce scénario. Ce scénario, c'est lequel ? Imaginez que vous croisez dans la rue, nez à nez, face à face, votre ex-partenaire avec un ou une nouvelle partenaire en train de marcher, main dans la main, dans la rue, libre, amoureux et se faire un bisou juste en face de vous. Et pendant que vous faites cet exercice, observez les émotions par lesquelles vous passez à l'intérieur de votre âme. Est-ce que vous ressentez de la tristesse ? Est-ce que vous ressentez de la colère ? Est-ce que vous ressentez de la jalousie ? Est-ce qu'en voyant cette image, vous avez des émotions négatives qui se dissimulent à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous ressentez que vous refusez que votre ex soit avec un ou une autre partenaire ? Ou alors au contraire, vous avez des émotions positives à l'intérieur de vous ? Vous avez de la paix, vous avez de la sérénité. Et est-ce que vous arrivez à accepter que vous pouvez même lui dire dans votre imagination que vous voyez en train de lui dire bonjour de manière cordiale, de manière respectueuse ? Est-ce que vous avez de la paix à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous êtes en train d'accepter cette rupture à travers cette scène que vous voyez ? Ces deux techniques vont vous aider à avoir une réponse claire, à savoir si de manière logique et émotionnelle, vous arrivez à soit accepter la rupture, soit à refuser cette rupture. Et là, effectivement, il y a une question qui va se poser. Si vous arrivez à refuser cette rupture à travers ces deux techniques, ces deux exercices que vous avez faits, une question importante va se poser. Est-ce que vous devez reconquérir votre ex ou pas ? Ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que la première réaction que vous devez avoir après une rupture amoureuse, c'est de prendre du recul. De prendre du recul pour avoir du discernement sur la situation, afin de savoir si vous acceptez cette rupture ou alors vous la refusez. Grâce à ces deux techniques, vous allez pouvoir avoir du discernement et une réponse claire sur votre situation. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous demanderai de mettre un petit like en dessous de cette vidéo et également de pouvoir vous abonner à ma chaîne pour rester toujours encouragé. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou à me poser vos questions. Vos besoins sont toujours très importants pour moi afin que je puisse mieux vous aider. Je vous dis à très bientôt. Love.